Je suis Jean-Claude Lacroix, je suis à la retraite et de l'éducation nationale. Je suis chargé de faire de la mise en scène de la pièce qui est prévue pour la manifestation des médiévales du Mansur. J'ai 70 ans, donc mon expérience est un petit peu longue, même bien qu'elle soit une expérience amateur. J'ai commencé en troisième au lycée et puis après, tous les ans au lycée, je me suis occupé de faire des mises en scène et puis quand j'étais au lycée à Toulouse, j'ai suivi des cours. Le lycée m'a fait suivre des cours de théâtre et de mise en scène au Grenier de Toulouse et par un comédien du Grenier de Toulouse. Je m'appelle Nicolas Blanche et je suis enseignant au lycée Théophile Roussel et ça fait maintenant quatre ans que je participe au Médiéval du Malzieux pour la pièce de théâtre. J'écris en fait, j'écris la pièce de théâtre, derrière vous avez les comédiens et puis il y a aussi le monsieur à lunettes que vous voyez là sur scène qui est le metteur en scène, Jean-Claude, qui lui s'est occupé de la mise en scène. Cette année, la thématique de la fête médiévale, puisqu'on se rattache à la thématique générale, c'est les Templiers. Donc la pièce, c'est l'histoire d'un jeune chevalier, Guillaume de Verdezin, qui est plutôt rêveur, un peu maladroit. Et son père veut absolument qu'il parte en Terre Sainte pour devenir un vrai Templier. Prends cette épée ! Mangor, il va falloir que tu apprennes à tenir cette épée comme un vrai homme ! Tu ne peux pas faire la guerre des dentelles ! Allez, redresse-toi et prends cette épée ! Appelez le mec ! Et donc, il n'est pas tellement partant. Et son père va le confier un ancien Templier, une gloire locale, le père Griot, qui en fait a été en Terre Sainte, mais n'a pas fait grand chose. Il n'a pas été non plus un grand chevalier. Et puis, tout ce qu'il veut, ouais, ouais, tout, comment j'ai fait pour le supporter. Et puis, donc, il va le former pour partir en Terre Sainte. Le chevalier, donc, Guillaume de Verdezin, va partir en Terre Sainte. Et quand il va revenir, il va être transformé, métamorphosé. Et il va lui arriver un certain nombre de débois. La voie off, la présentation, c'est toujours la partie historique. C'est-à-dire, elle apporte un certain nombre d'éléments sur le contexte. Les noms aussi, effectivement, les noms des barons, les noms de l'évêque, de l'époque, etc. Ça, c'est basé sur la réalité historique. En 1189, l'Europe s'apprête à connaître une troisième croisade. Le pape Grégoire VIII lance une série d'expéditions menées par Frédéric Barberousse, empereur Germanie. Après, par contre, c'est un récit. Pour l'écriture de la pièce, on s'inspire un petit peu de plein de références, que ce soit des films, que ce soit des extraits de textes, des chansons, etc. Donc, on s'inspire de Kaamelott, bien entendu. Il y a déjà qu'on a pris la peine de faire un dessert. La moindre des chances, c'est de rester pour le manger. C'est proposé si j'ai un petit mot. On s'inspire aussi de certains vers, de certains poètes comme Éluard. Il y a aussi des passages de chansons. Il y a d'autres films célèbres, comme la première scène est très inspirée de la cage au folle, par exemple. Donc, on s'inspire un petit peu de tout. Le tout, c'est de construire une histoire qui se tienne, et qui est à la fois comique, et puis aussi à des moments plus sérieux. Et des anachronismes, ça justement, ça c'est pour le public. Donc, des petites phrases ou des petites citations qui sont en lien avec l'actualité. Disons que quand je suis intervenu, il y avait déjà des choses qui étaient faites. Le casting était fait. J'ai pris presque la voiture en route. Tous des amateurs. Le seul professionnel qu'il y a, il n'est pas sur scène. C'est Jean-Claude qui est metteur en scène et qui a été acteur sur Montpellier. Mais après, tous ceux qui sont sur scène, ce sont tous des amateurs. Certains sont là quand même depuis plusieurs années. Ils jouent la pièce depuis 4-5 ans, depuis le début de la fin de l'année. D'autres sont mougeux, comme Louis par exemple, ou comme Juan, qui vient de se rajouter. Wow, es muy guapa esta chica. Déjame que te diga una cosa. Cuando me coges en tus brazos y me hablas por lo bajo, yo veo la vida en rostro. Certains, je les connaissais, donc il y a des rôles, je les ai faits typiquement pour eux. Par exemple, le père Griot ou Julienne. D'autres, par contre, non, je les ai rajoutés. Aristote avait raison de dire que toutes les femmes sont de véritables démons. Je suis ravi d'être parmi vous et d'être parmi ces bénévoles qui donnent beaucoup de travail, qui ont beaucoup de patience. Patience parce que jouer au théâtre, c'est extrêmement difficile. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ça demande d'apprendre un texte. Ça demande ensuite de se plier au bon vouloir et aux caprices du metteur en scène. Et ce n'est pas évident. Et puis après, il faut se mettre devant le public. Il faut affronter le public. Et c'est quelque chose d'extraordinaire quand on arrive à passer la rampe. Et ça devient une expérience d'équipe qui est assez sensationnelle. Et c'est ce que nous sommes en train de ressentir pour l'instant, tous ensemble. Et on est ravi. Et moi, je suis ravi d'être avec cette équipe parce qu'il y a des gens qui sont très intéressants, qui m'apportent beaucoup. Et j'espère leur apporter un petit peu. Voilà.